Le boue congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es où, sans, si tu pries moi, j'arrive à tâcher nos deux nés. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. C'est le premier numéro de la semaine, mais aussi le premier numéro de ce mois. C'est vrai que pour nous, le mois a commencé déjà, notre mois a commencé la semaine passée. Mais là, on est en train de commencer un nouveau mois. Mais si vous le savez, c'est la deuxième partie de l'année et nous devons donc travailler encore davantage sur ce que nous sommes. Et je me fais l'honneur de vous présenter déjà nos deux chaînes de YouTube. La première, c'est Congo Bus, la deuxième, c'est Elite Télévisions. Donc, sur Elite Télévisions, nous avons environ 17 000, je crois, 17 000 ou une dizaine d'abonnés. En fait, 17 000, on va dire ça, d'abonnés. Nous voulons aller plus loin que ça. Ça veut dire que tous ceux qui sont abonnés dans YouTube, faites le même exercice, s'il vous plaît, dans Elite Télévisions. Ça va nous aider à migrer de temps en temps pour vous informer dans tout le sens. Puisque nous voulons avoir des émissions spécifiques. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir vous abonner dans Elite Télévisions. Ça va nous faire un grand plaisir. Donc, si vous aimez Congo Bus, abonnez-vous aussi à Elite Télévisions où vous trouverez certaines émissions, peut-être certains numéros, critiques, info, que vous allez commencer à retrouver aussi là-bas pour essayer un peu de désengorger Congo Bus et faire connaître aussi Elite Télévisions. Alors, messieurs et dames, déjà en même temps, je m'en vais réfléchir sur la question que vous avez tous entendue. Un pays agressé, mais à qui on donne beaucoup d'exigences, à qui on soumet à, on va dire, à plusieurs exigences pour s'armer. En fait, si on vous explique mal la chose, vous risquez de croire que c'est le Congo qui en prétient les groupes armés. En tout cas, si on vous explique très mal la question, on va dire que c'est le Congo qui, finalement, est le problème dans l'histoire. Pourtant, la RDC a connu un véritable changement. En fait, je vais vous dire pourquoi. À l'époque, on pouvait dire, les armes que le Congo achetait, se retrouvaient ou finissaient dans les groupes armés. Parce qu'il y a une hypothèse qui va dans ce sens-là. Il y a des gens qui disent ça comme ça. Non, les armes que la RDC avait, parce qu'il y avait des rapports, citaient des généraux qui étaient dans le trafic d'armes. Alors, pourquoi laisser à un gouvernement qui achète les armes, qui vont finir dans les mains des groupes armés, vaut mieux mettre un embargo ? Bon, beaucoup expliquent la situation comme ça. Pourtant, ce n'est pas ça la vraie vérité. La réalité, ici, qu'on a décidé de mettre le Congo à genoux. Et comment mettre le Congo à genoux ? Puisque si vous voulez comprendre la question, cette question de l'Est, si vous voulez comprendre la question de... de ce qui se passe à l'Est et de la République, posez-vous une seule question. Qui a créé la FDEL ? Si vous réussissez, vous répondez à la question de qui a créé la FDEL, vous savez déjà, vous avez résolu une bonne partie du problème. Puisque qui a créé la FDEL ? Pourquoi a-t-on créé la FDEL ? Pour quelle fin ? Pour quel but ? Vous le savez, messieurs et dames, si vous répondez que Kabil a créé la FDEL, vous avez échoué. Si vous répondez que c'est Kagame qui a créé la FDEL, vous avez échoué. La FDEL est une création de multinationales. Ce sont les multinationales qui se posent des questions. Comment on va faire pour avoir les minéraux révolutionnaires de la technologie, de l'économie du futur ? Cette histoire a été réfléchie un peu plus tôt, mais en tout cas en dehors de chez nous. Souvenez-vous, c'est exactement la même logique aujourd'hui. Vous avez une base militaire en Allemagne qui, dirigeante, et qui parfois prend toutes les précautions, je veux dire, analyse, qu'est-ce que je veux dire ? Le terme, c'est vraiment le cerveau. Celui, le cerveau de commandement militaire en Afrique. Cette base militaire se trouve en Allemagne. Et ce n'est pas un accident. L'Allemagne, c'est là où l'Afrique a été divisée. Sans les Africains. Souvenez-vous de la conférence de Berlin. C'était en Allemagne. Et aujourd'hui, l'Amérique a encore une base militaire là-bas, assez puissante, qui règle finalement toutes les grandes questions ou tous les grands problèmes d'Afrique. Je ne vais pas aller dans le détail parce que ça va m'éloigner de mon sujet, mais vous avez quand même une idée de ce que c'est. Et donc, aujourd'hui, bien avant d'ailleurs, vous avez déjà des plans qui sont faits. Après des découvertes, on se rend compte que le Congo est un scandale. C'est un scandale du cobalt, est un scandale du cuivre, est un scandale de nobiome, est un scandale de toutes les richesses, l'icium et tout le reste. Ça veut dire, lorsqu'on parle d'aéronautique, la réponse se trouve au Congo. Quand on parle du nucléaire, l'énergie et tout, la solution en RDC. Quand on parle de téléphonie, batterie et tout le reste, on se rend compte que la réponse, c'est au Congo. Alors, comment faire en sorte pour gagner plus et négocier peu ? Alors, ils se sont décidés de mettre en place un mécanisme. Mais comment on va faire ? Il faut qu'on mette une position, un mouvement de sortir ce pays dans le trou. Parce que Mobutu commençait à devenir très exigeant, alors il fallait l'écarter. Et puis de toute façon, Mobutu ne rapportait plus à ces gens-là. Il ne rapportait plus, il était contesté, son pouvoir s'effitrait. Donc, ça ne servait plus à rien de continuer à garder un monarque qui ne rassure plus le trône. Il fallait le faire partir et trouver un autre monarque. Mais comment le trouver, un autre monarque ? Dans la classe politique angolaise, tout était inféodé, ce n'était pas possible. On pouvait voir le brin de Mobutu partout. Donc, il ne fallait pas remplacer Mobutu par un Mobutiste. Ce n'était pas possible. Il fallait trouver quelqu'un d'autre. Mais qui on va trouver ? Mais vous n'allez pas réussir à le faire si vous n'avez pas des alliés. Ça veut dire des portes d'entrée. Il faut trouver des sous-traitants. Où l'on va trouver des sous-traitants ? Ce qu'on appelle des nègres des services. Il faut les trouver. On va les trouver où ? Est-ce en Angola ? Non. Les enjeux ne sont pas aussi importants en dehors du pétrole. Est-ce qu'on va aller en Zambie ? Bon, il n'y a pas un grand enjeu en dehors de l'or. Et entre l'or et les choses que nous avons véritablement besoin, il y a une vraie distance. Ça va être très compliqué. Ça sera compliqué. On peut réussir pendant 6 mois, 9 mois, 1 année, 2 ans. Ça ne sera pas possible. Et c'est très compliqué. On ne va pas aller dans ce sens-là. Ils ont fait tous ces calculs-là. Est-ce qu'on va aller du côté du Centre-Afrique ? Non. Le Centre-Afrique, ça ne servira absolument à rien plus que la distance entre les richesses que nous voulons et le Centre-Afrique, c'est vraiment éloigné, ce n'est pas possible. Alors, il faut trouver là où, finalement, les richesses se trouvent. Et c'est là qu'on va jouer la carte de l'Est. C'est là qu'on va jouer la carte du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. On va jouer cette carte de la région. On va dire non, mais on va trouver un sous-traitant, un aigre de service qui va faire le sale jeu, le sale boulot avec nous. Et c'est ainsi qu'on va pointer du doigt ce que vous connaissez. Alors, quand on pointe du doigt là-bas, on se dit, mais ça sera flagrant. Très flagrant. Vous ne pouvez pas entrer là-bas, ce n'est pas possible. Alors, il faut recruter des Congolais qui vont accepter de jouer ce sale jeu. Et dans la recherche de la personne qui allait jouer ce sale jeu, on va... En fait, bref, je vous raconte une histoire que vous connaissez déjà. En fait, je ne suis pas en train de vous dire, c'est savant. Non. Vous connaissez convenablement cette histoire et même mieux que moi. Et dans les détails, parfois, beaucoup plus profonds que ce que je suis en train de vous dire. C'est ainsi qu'on va retrouver quelqu'un qui va jouer le rôle. Bon, je suis Congolais, je peux faire ça, ainsi de suite. Le monsieur qui veut jouer ce rôle, lui aussi a un plan. Son plan à lui, c'est de dire, moi, c'est vrai, depuis longtemps, j'ai atteint cette rancune là. J'ai rencontré mon bout deux ou trois fois et je lui ai montré mes intentions de quitter le pouvoir. Il m'a donné ma part, je suis parti. Ou bien, il ne m'a pas donné tout ce que vous savez. Mais moi, je profite déjà de mon or. J'ai mon petit carré, j'ai mon petit coin, je ne fais pas beaucoup de bruit et je suis là. Et il paraîtrait, selon les services, selon les informations, Mobutu savait que le gars était fini, que le gars n'avait plus des forces, qu'il ne pouvait plus, il ne constituait aucune menace. Ce qui est vrai, il ne constituait aucune menace sans compter l'appui et des multinationales qui se font passer, qui passent après ou derrière, je veux dire, ou à travers un sous-traitant. Et les choses vont se passer de cette façon-là. Et donc, du coup, quand vous répondez à ces questions, vous savez exactement ce qui s'est réellement passé dans notre pays. Donc, on va prendre un Congolais pour, on va dire, légitimer la cause de la rébellion. Parce que si un Rwandais ou un Burundais arrive, ça va être très compliqué. Donc, il faut prendre un Rwandais, pardon, un Congolais. Mais alors, ça doit être véritablement un Congolais. Mais ce Congolais-là ne va jouer que le rôle d'une étiquette. Le Congolais n'aura pour bras, n'aura pour pied, n'aura pour ventre des Rwandais. C'était comme ça. Et vous avez vu vous-même comment ça s'est passé. Toute la troupe qui est venue était la troupe, la troupe rwandaise et même l'intelligence rwandaise. C'est ainsi qu'on a, on va assiéger la RDC avec, avec, pardon, un Congolais. Ben, un Congolais qui avait aussi un peu, peu de Congolais, mais qui n'avait pas beaucoup d'influence. Mais autour de lui, il n'y avait que ces gens-là. Mais Kabila le Père, quand il arrive, vous le savez vous-même, il a, il sait l'agenda. On vous parle de cette histoire de l'Emirat, tout ça, tout ça. Bref, il arrive au coup. Quand il arrive, il se rend compte que ça va être très compliqué de laisser ces gens passer. Jiszeke dit, lui donne, on va dire, une ouverture, mais qui n'est pas très étroite. On lui dit, ben écoute, tu es là, rendons ces gens-là leur facture, partez. Ces gens-là n'étaient pas là pour être payés en facture, non. Ils avaient une mission qu'ils venaient accomplir. Le contrat n'est pas en termes d'argent, le contrat est en termes d'infiltration, pas en termes d'argent. Donc, lorsque Tshiseké dit à Kabila le Père que non, ils ont une facture, même Kabila ne sait pas répondre à ça. Kabila sait que le contrat, ce n'est pas l'argent, le contrat, ce n'est pas l'or, le contrat, c'est autre chose. Maintenant, Kabila se dit que je ne peux pas laisser mon pays entre les mains de ces gens puisque je sais que ça va être grave, mais c'est trop tard. Quand on mange avec le serpent, quand on mange avec un monstre, après le dernier, le dernier, le coup, c'est pourquoi avec le démon, il y a toujours une fouchette pour éviter pour éviter pour éviter pour éviter parce que de toute façon, il y a un ton d'athée. Et encore, vous savez, la révolution dévore ses propres fils. Ça, c'est un principe. Donc, quand tu fais une révolution avec quelqu'un, rassure-toi qu'on ne peut pas vivre avant, pendant et après la révolution. On vit généralement les deux moments. On vit avant et pendant la révolution, on décède. On ne peut pas vivre avant, pendant, après. Ce n'est pas possible. Et donc, vous avez un Laurent Désiré Kabila qui accepte de vivre dans cette condition, mais non, nous ne savait pas que ça calcule. Mais lui, il ne savait pas qu'il était encerclé à plus de sept tours. À plus de sept tours parce qu'il était terriblement infiltré. Même quand il dit, quand il dit, il dit à monsieur Kabila, tu n'as pas fait que ma facture ne va pas vivre. Oh, la facture, tu ne comprendras pas. Ce n'est pas une question des factures, c'est une question de révolution interne. Il a essayé, vous avez vu ce qui s'est passé. Et la décision de liquider le Laurent Désiré Kabila, vous savez que ce n'est pas une décision prise au Congo. Vous savez que c'est une décision prise à l'étranger. Et vous pouvez faire la corrélation entre le propos d'un président et la mort d'un autre président. Je quitterai, je vais quitter mon fauteuil, mais l'Afrique va pleurer un de ses fils. Cette phrase n'est pas de moi. Vous connaissez la phrase de qui ? Et quelques jours après, la semaine, c'était comme ça. Donc, les sous-traitants, comme le Rwanda, on va aller avec eux. Il y a déjà un discours à Biakoutou. Tout était planifié depuis 1994. Tout était planifié. Même avant, d'ailleurs. Tout était planifié. Il y a une minorité, une minorité comme nous. Ainsi de suite, on a fait une victimisation. Il y a un coup. Et il y a un peu qui est un peu. Mais l'Afdel ne va pas s'arrêter là, mes frères. Il y a un peu. 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 Parce que c'est comme un microbe. Avec l'idée de laquelle c'est de détruire tout ce pays. C'était ça la mission de l'Afdel. Que le bébé soit au Congo dans la grande entière. Touchez d'abord le cerveau du Congolais. Si on a dit qu'il y a un Congolais à Zahir, il y a un Congolais à Congo, il y a un point de vue de la moralité. Il y a un point de vue de la bêtise. Il y a un point de vue de la consistance. Il y a un bateau. Il y a un niveau d'enseignement. À l'époque, on a un niveau d'enseignement. Après, nous sommes en train de descendre en fer. Parce que la mission c'était celle-là. Détruiser ce pays-là au point que tant que beaucoup il y a, que vous colonisez à Congo et de la beaucoup plus facile. Vous colonisez à Congo par Bangomoko. Vous n'aurez même plus besoin de quitter vos capitales. Vous serez chez vous. Mais les logiciels de la destruction vont continuer à se reproduire. C'est ça qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas détruit ? On a détruit la fonction publique. L'armée est venue et qu'on a mis ça et qu'on a détruit et qu'on a détruit et qu'on a détruit. Tous les bijoux que mon bout avait construits dans le bébé ça. Théâtre des verdures, les camps militaires, les camps militaires, les camps, les carreaux, les camps, les carreaux, les plafonds, les gouttes, ils ont détruit. Parce qu'il fallait tout détruire. Et regardez, ce n'est pas seulement les édifices, même les structures les plus importantes. Quel est le parti qui n'a pas été touché à Nabilo Kouan ? Pas loupin et qui est un grand parti intégré à Nabilo Kouan et qui dit. Donc c'était tout, c'est Simba et Beba. Et tout ce qu'ils ont touché est Beba. Mais nous, c'était comme ça. Le projet était celui-là. Mais après, il y a eu des Congolais aussi dans ce mouvement-là qui étaient des Congolais mais qui jouaient les sales jeux. C'est ce qu'on appelle des bonnets et des valets. Nabilo Kouan c'est Nabilo Kouan par gauche, Nabilo Kouan par droite et on est allé dans ces conditions-là. Alors, pas besoin de rentrer vraiment dans les détails parce que tous les partis qui ont eu à un moment donné à Sousiaka à Bato à Utaki à Fdel à Père d'Agnos même l'Udepes. Souvenez-vous l'Udepes à l'Udepes à l'Agnos à Fcc. Vous avez vu Côte à popularité à Bébaki. Donc, il n'est pas possible à Salié à Bato et à Père d'Abière. C'est pas possible. Une fois qu'on s'allié à Bango, c'est fini, tu perds une partie de ta crédibilité. C'est pas tout, mais en tout cas, une bonne partie au Père d'Agnos. Parce que c'est des gens qui sont des modèles à Bango. Modèles, il y a un système à Bango. On n'a pas les hommes. Je ne suis pas un problème avec les hommes. Mais le système de gouvernance à Bango est un système à l'intérêt à ta Moko à la Congo. Mais l'AFDEL est divisé en deux. Il y a l'aile politique qui a continué et l'aile militaire qui a continué. L'aile politique est l'aile militaire. L'aile militaire, c'est l'AFDEL qui va produire CNDP, M23, RCD. Mais c'est la même chose. C'est le même courant. Ne vous en faites pas. C'est le même courant. Avec le même sous-traitant, avec les mêmes partenaires multinationales. C'est la même chose. Bon, je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit C'est la même chose. AFDEL, RCD, M23, M23, CNDP, M23, blablabla. Toute cette lignée-là. Mais vous avez dit que 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 vous avez dit qu'il y a de grands mouvements, les rassemblements, lesariups et les familles. Il y a même une alliance avec la fcc cache. Ils étaient là et vous savez de quoi je parle. Donc, si tu ne sais pas comprendre cette question, ça va être difficile pour toi de dégager les responsabilités. Et nous avons été embarqués dans Makambouana. Mais c'est ça la vérité des faits. La vérité des faits à Ngouana. Certains Congolais sont venus pour légitimer la cause. Et ils se sont battus. Ils ont réussi quelques personnes aussi. Bah réussir, bangopé, des jeunes gens, il fallait le mettre dans ces conditions-là. Il était comme la situation 12 ans. Donc, quand on regarde un peu plus froidement la question, on se rend compte que Makambouana aussi. Donc, quand les gens viennent dire aujourd'hui que Tshiseki Nye Pyrki Kabila, excusez-moi de le dire, c'est le début de la folie au fait. C'est vraiment le début de la folie. Parce qu'on a quelqu'un de normal, on ne peut pas imaginer cela. J'ai même apprécié le maître Katende, qui dit à quelqu'un, à un cadre du PPRD, qui voulait comparer. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'esprit. Ils disent non, en 18 ans, voilà ce que nous, on a fait, mais en 4 ans, voilà ce que vous n'arrivez pas à faire. Et là, le maître Katende explique à ces messieurs, vous êtes irresponsables. C'est terriblement irresponsable de comparer Babilo Kouana. Parce qu'on ne peut pas comparer ces choses. Il y a ici, je n'ai pas besoin de disculper qui que ce soit. Quand on a un pouvoir, on l'a pour l'exécuter. Mais quand on exécute un pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on efface le passé. Le passé reste le passé avec tout son emballage, avec tout son contenu. Et le dire, ce n'est que dire la vérité. Donc, vous avez une situation au Babilo Kouana. Alors, pendant 18 ans, les gens étaient incapables de se battre pour tout l'on ou l'embargo. Pendant 18 ans, alors c'est quoi la diplomatie ? Ils disent on a une diplomatie forte, on était dans sardin, qu'on était dans sardin, qu'on était dans sardin, qu'on était dans ceci. Pendant 18 ans, vous n'êtes pas en mesure de lever l'embargo. Et quand vous êtes sous embargo, vous êtes toujours agressé. Et aujourd'hui, quatre ans après, on réduit, on reconduit, on reconduit l'embargo. Mais posons-nous des questions. Moi, je me dis, posons-nous la question. Quand on reconduit l'embargo, ça veut dire que vous avez un problème. On le reconduit d'une année. D'un côté, ça prouve à suffisance que si l'EMBI déjà, puisque l'Europe a 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'EMBI déjà, côté où on a que, comment comprendre que ce pays-là n'est plus le même ? Alors, allons doucement sur la question. Et bien, l'OMI non. La flexibilité, c'est pas souvent, mais il faut poser un abastignation. Ça veut dire qu'on ne vous interdit pas d'acheter les armes, mais vous devez avoir certaines autorisations. Donc, nous ne sommes plus dans un embargo renforcé comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, pour qu'il n'a pas, il faut, préalable. Ça veut dire que vous quittez la zone, il y a absolu, mais on a un relatif, donc on vous dit, on ne vous interdit pas, mais vous devez avoir une autorisation. On ne vous interdit pas, mais vous devez avoir une autorisation. Mais, ce qui est fabuleux, c'est le réjet de la population, et l'Okuana. La population est au courant à Boï, même préalable, et Oana. Mais c'est dès là qu'on peut partir. Pourtant, à l'époque de la Kabylie, ce qui va comprendre la logique, Oana, et qu'on avait déjà imaginé la fabrication des armes chez nous, avec la menace de quitter ces organisations-là, ces pays-là allaient changer tout de suite d'attitude. Je vous donne un exemple. Baby Sibino que Boza, Boza, sous embargo, vous quittez l'organisation en question. Vous quittez l'organisation. Vous dites, si c'est comme ça, nous, nous quittons l'organisation parce que nous sommes devant une hypocrisie internationale. Nous quittons l'organisation. Nous nous retournons. Et pas n'abandonnons que nous commençons alors nous-mêmes à fabriquer nos propres armes. On va vous dire, non, les droits internationaux, c'est seulement quand vous avez compris que les droits internationaux, ce n'est que du papier et que ça ne s'oppose qu'à des pays faibles et que ça ne s'oppose jamais à de puissances économiques et à de puissances militaires, c'est là que vous avez compris beaucoup de choses. Les droits internationaux souffrent pour être appliqués sur Poutine. Ça souffre. Ils ont du mal à appliquer les droits internationaux sur la Chine. Sortez de vos théories inutiles. Sortez de vos théories. Ouvrez les yeux pour voir la pratique. Le droit international n'est qu'un instrument de fort pour maintenir les faibles dans leur faiblesse. Ce n'est pas un instrument neutre, non. Il n'y a pas de neutralité. On va vous expliquer tout ce qu'on veut. Il y a un pays qui qui, on va dire, un pays qui sponsorise une organisation alors que ce pays qui sponsorise cette organisation-là, ce pays-là n'est même pas membre de cette organisation. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Le pays qui soutient une organisation de justice internationale. Mais ce pays-là n'est même pas membre de cette histoire-là. Ça veut dire que le monde est dirigé par les forts, pas par les faibles. Les faibles subissent les dictats et les humeurs de forts. Et donc, dans ce monde, si vous n'êtes pas fort, on va vous obliger de suivre la loi. On vous obligerait de suivre les textes. Mais si vous êtes fort, on va coopérer avec vous. On va refuser d'appliquer certaines décisions internationales parce qu'on sait que vous êtes une puissance nucléaire. Et ça, si vous comprenez ces choses-là, c'est beaucoup mieux. Alors que nous, nous avons tout maintenant. Nous n'avons même pas besoin d'aller gauche et droite. Si nous décidons de faire une fonderie, de fabriquer les armes au Congo, ne serait-ce qu'imaginer qu'on peut fabriquer des armes chez nous, les pays-là vont eux-mêmes revenir à la raison. Ils vont dire, il ne faut plus jouer avec la RDC. C'est devenu un pays, une puissance militaire. Parce que si nous commençons à fabriquer les armes, ils auront peur. Peur pourquoi ? Pour deux raisons. Ils auront peur que nos armes finissent entre les mains des terroristes dans le monde. Ils auront peur terriblement de cela. Et en ce moment-là, ils vont coopérer avec nous comme un pays sérieux. Ils vont coopérer avec nous. Parce que ce qui est qui est le Congo, c'est que nous avons un monde qui n'a mis ce monde. Il y a un groupe terroriste qui est en Afrique. Ils auront peur. Et nous pouvons utiliser cette peur-là à notre avantage. Nous pouvons le faire. Le Brésil l'a fait. Le Brésil, avec sa forêt, le Brésil a fait un chantage international et à comment qu'on soit plus d'un milliard de dollars il y a compte, il y a Zambanaï. Là où le Congo, nous n'arrivons même pas, la RDC, on n'arrive même pas à attirer le Conseil international et pas d'abus. Parfois, les grandes réunions sur notre forêt se tiennent à Brasa. Vous imaginez à l'époque de la Kabylie, des grandes réunions sur la forêt se tenaient à Brasa. Alors que c'est nous qui détenons le poumon. Est-ce que vous avez déjà vu des grandes réunions internationales sur la forêt et se tenir à Bolivie ? Se tenir côté à Papayou, on va dire pas question. C'est nous, le Brésil. C'est nous qui avons l'essentiel de la forêt. Les réunions se tiendront chez nous. Mais nous avons une capacité et nous avons un chantage et nous avons un chantage et nous avons un uranium il suffit seulement que la réhabilité s'entraînée et la réhabilité caca. C'est un message, un grand message. L'humanité comprend que le Congo a un peu imaginé. Et là, on vous prend un peu plus au sérieux. On va dire qu'il y a un uranium et on va faire très attention. Et c'est à ce moment-là que nous allons négocier avec d'autres pays comme des pays des hommes sérieux, comme des pays des hommes normaux. Mais si nous n'arrivons pas, nous, à utiliser la force de la force, on va respecter la force. Aujourd'hui, il y a un peu qui est un pays où il y a un pays qui s'aligné à la décision du Conseil. Il y a un pays qui s'aligné. La Chine a un pays. Il y a cinq pays qui s'aligné. La Russie a un pays. Mais traitons avec ces pays-là. Qu'est-ce qu'on attend ? Traitons avec ce pays. Approchons-nous dans le pays où il y a un pays. Tant que nous avons un ambassadeur en Russie, ce qui est un ambassadeur en Russie, c'est bon. Surtout un ambassadeur en Russie, accréditez un ambassadeur là-bas. D'ailleurs, pour moi, je me suis dit que la Russie a plusieurs provinces. Parce que, je crois, oui, la Russie a plusieurs provinces. Je ne sais pas s'ils sont en état fédéral ou un pays qui est à l'Orabiçot. La province est belée ou un état est belée. Donc, nous pouvons décider de mettre un consul là-bas. Au fait, ce sont des choses qui ne vont servir absolument à rien. Mais, sur le plan de la com' internationale, on comprend que, le Congo commence à se rapprocher. Et, excusez-moi de vous le dire, l'Amérique ne voudra jamais que le Congo passe entre la main, dans les mains de la Russie. Ceux qui sont qui ne sont pas dans le cadre de la Russie, c'est que la Russie n'est pas un jeu pour l'Amérique. C'est un pays pour l'Amérique. Mais ceux qui ne sont pas à l'Orabiçot s'est rapproché de la Russie dans le cadre de coopération, Etats-Unis, pourquoi ? Parce qu'il y a une facilité de la Russie, une Chine, une Corée, ça va être très compliqué. Et, comme un pool de ravitaillement, il y a un pays où il y en a et les Etats-Unis refusent deux choses. Les Etats-Unis ont peur de deux choses. La première chose, la force économique de la Chine. Si la Chine gagne convenablement le marché congolais, plus de 100 millions d'habitants, parce que nous, nous avons un très grand, gros marché, parce que ce que la Chine a eu à faire chez elle, c'est d'abord de construire un marché local puis un marché international. Mais maintenant, nous, nous n'avons pas encore réussi à construire un marché local et on n'a pas un marché international. Donc, si nous arrivons à changer ces deux paradigmes-là, on va gagner dans beaucoup de choses. Mais maintenant, Etats-Unis, Chine a gagné plus de marchés. Puisque la Chine, s'il gagne, elle gagne le Congo, le marché congolais, c'est pas, je ne parle pas des petits chinois, non, des grands, des grands groupes chinois. Ceux qui m'a gagné dans le Congo, ça veut dire que c'est fini parce que tous les neuf voisins subiront l'influence. Il y a Chine. Et ce qui va subir l'influence en Chine, c'est le matelas financier de la Chine, c'est le portefeuille de la Chine qui grandit. Or, si le portefeuille de la Chine grandit, la Chine va investir dans sa technologie, va investir dans son armée, va investir dans son économie, va investir dans son truc, dans son, dans son, au point que les États-Unis n'ont pas la dépendance. La rendition de la minérance, il y a le Congo et pas la Chine. C'est ce que l'Amérique ne veut même pas entendre. Et ça, c'est une carte qu'il faut voir convenablement. L'Amérique ne veut pas perdre le marché congolais, mais l'Amérique ne joue pas frangé. Alors, comme l'Amérique ne joue pas frangé et que nous, disons aussi, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne jouer le frangé chez nous, on va se développer nous-mêmes, mais alors, on va se développer avec ceux qui sont prêts à nous soutenir. Parce que nous, quand on est agressés et que les États-Unis s'étaisent au sujet de notre armément, c'est très compliqué, c'est très dangereux. Alors qu'il y a d'autres que dans ce cas, on va se rapprocher de ceux-là. Un grand danger pour eux, on a le premier élément, c'est que la Chine a besoin de contrôler l'économie. Parce que la Chine a besoin de contrôler l'économie, a besoin de contrôler les minérés. Or, si on a des lichons, on a des coltons, on a des cobalts, tu tiens l'Amérique. Tu tiens l'Amérique. On a des multinationales et les multinationales, on a besoin de l'opérer et de l'arté, puisque quand la Chine sera ici, la Chine mettra en place le mécanisme de sécurité et la protection pour que le bloc n'a pas la bando. Je ne vous parle pas des commissionnaires chinois qui sont venus ici. Je vous parle des grands groupes chinois. Pas de petites histoires qui viennent pour faire la blaga. Ça, c'est le premier élément. La deuxième plus grande peur de l'Amérique, c'est de voir l'émergence militaire russe. Ils ne voudront pas. Maintenant, imaginons-nous un seul instant que la Russie ait un couloir de l'uranium, du nucléaire. Est-ce que vous imaginez ? Parce que la Russie a déjà une puissance nucléaire. La Russie aura peut-être un besoin de faire une base militaire russe et panabissot. La Chine aura peut-être besoin de faire une base militaire chinoise et panabissot. Parce qu'elles n'ont pas beaucoup de bases militaires. Parce que vous, vous avez une logique. Je ne dis pas ici que c'est bien, ça va être avantagé pour nous. Non. Je vous fais représenter comment nous pouvons faire peur aux autres de ce que nous représentons vraiment. Mais nous, l'idéal ici, l'idéal, l'idéal, c'est de nous construire nous-mêmes. L'idéal, comme je vous ai dit, c'est de construire notre propre armée, c'est de construire nos propres usines de fabrication d'armes, de fabrication des tenues militaires, des fabrications que l'on a fait à nous de les faire chez nous. Parce que tout le monde est la tête qui est tenue militaire dans la Chine, la tenue militaire dans la Chine, les talibans, les israels, les talibans. Nous pouvons faire nous-mêmes un textile, sur la base de nos textiles, faire nos propres tissus. Vous pouvez s'amasser, on n'a pas congolais, on n'a pas congolais, on n'a pas congolais, on n'a pas la production de la tenue militaire. Il y a quand même ceux qui sont tenues militaires en n'a pas la tenue militaire. Et ce n'est que de cette façon-là que les autres vont vous prendre en sérieux. Donc, je disais ici que si l'Amérique apprend que nous nous approchons de la Russie, Bango va réussir et s'armer davantage. Et celui qui réussit et s'armer davantage, ça promet pour la Bango. Donc, seulement quand vous allez commencer à orienter la question de cette façon-là, eux-mêmes vont revenir chez vous. Eux-mêmes vont revenir chez vous. Maintenant, pour troubler convenablement Bango, vous faites l'anglais et vous quittez la francophonie. Parce que la France s'est tue quand il s'agit de notre problème. Nous sommes le premier pays francophone dans le monde. Le plus grand pays francophone dans le monde, c'est nous. Mais la France n'a pas pipé mot en ce qui nous concerne. La France s'est tue. Si la France s'est tue sur cette question-là, elle s'est tue lorsque une Rwandaise est devenue secrétaire de la francophonie. Avant la guignée. Alors, pourquoi dans toutes nos affaires, la France s'est tue ? Alors, on est amis à quoi ? Qu'est-ce qu'il y a la francophonie ? Quittons la francophonie ? Bannissons cette histoire. Arrêtons-nous un peu, disons, on change de milieu, on ne serait plus avec vous. Et nous développons un autre discours. Le discours sur l'anglais et sur autre chose. Mais dans l'entretemps, quand on est en train de faire ces choses-là, nous travaillons en interne pour nous doter d'une puissance intellectuelle, d'une puissance philosophique, d'une puissance militaire, d'une puissance économique et d'une puissance de gestion. Quand on aura réussi à faire la puissance, on n'aura plus besoin d'aller voir ailleurs. On va se mettre au travail et on deviendra un pays qu'on va respecter. Donc, je vous ai donné tout le tableau, sans forcément avoir un point de vue, parce que mon point de vue personnel, c'est le point de vue de l'intérieur. Rentrons et faisons tout nous-mêmes. Nous n'aurons pas les saluts en tournant vers la Russie, on n'aura pas les saluts en tournant vers la Chine, on n'aura pas les saluts. Le salut, il est endogène, il n'est pas exogène. Le salut, il est endogène. Ça veut dire que travaillons en l'interne, donnons-nous une puissance interne et on va réduire ce problème-là. Mais parce que c'était un programme à long terme, pour le faire, il faut aller doucement. Et dans ce qu'il faut aller doucement, c'est pourquoi je vous ai proposé autant de plans. C'est à nous de faire le choix de quel plan on veut. Je pense qu'il y a la peur qui pose l'esprit et que Dieu bénisse la RDC. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougou Congolais, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougou Congolais, unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bougou Congolais, unis dans le fort continue, le Bougou Congolais, unis dans le fort pour l'indépendance.